l'école est finie pour toujours salut à tous c'est Xavier bienvenue sur watchmojo français aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes d'horreur dans les lycées pour cette liste on va passer en revue les moments les plus effrayants qui ont lieu dans des lycées ou les cours d'école dans les films d'horreur bon je vais la jouer large pour les critères et inclure les films d'horreur qui parle de lycéens ou d'écoliers même si l'entrée ne se passe pas exactement à l'intérieur d'un lycée ou d'une école numéro 10 ils veulent tout le monde the faculty the faculty est une sorte de perle oubliée de la scène d'horreur de la fin des années 90 les effets approximatifs combinaient un casting jeune à la réalisation assurée de robert rodriguez et au scénario de kevin williamson qui a écrit scream quand même donnent un film qui n'y va pas par quatre chemins en plus certaines scènes résiste très bien à l'épreuve du temps pour commencer il y a la scène dégueu où le crâne d'une professeur reste dans les mains d'un étudiant dans les douches de l'école on trouve aussi une scène où les enfants prennent tous une drogue expérimentale pour prouver qu'ils ne sont pas possédés ce qui rend hommage à the thing de john carpenter de la meilleure manière possible numéro 9 l'ado loup-garou ginger snaps en parlant de franchise d'horreur sous-estimé ginger snaps est adoré par les fans d'un certain âge pour ses thèmes féministes avant-gardistes autour de la puberté et de la conscience sexuelle le tout à l'intérieur d'une histoire de loup-garou bien sûr c'était pas pour autant que le film n'est pas dénué de moment violent et gore puisque le personnage éponyme ginger fit gerald fait beaucoup de dégâts la preuve avec cette scène où elle perd son combat contre la lycanthropie et assassine le concierge de l'école dans un accès de rage à cause de la façon dont il regardait sa sœur le lien entre les sœurs est d'ailleurs l'un des aspects qui rend ginger snap si mémorable aujourd'hui numéro 8 l'étranglement destination finale la franchise destination finale a duré pas mal de temps et compte cinq films à son actif mais revenons au début avec le premier film de la série destination finale et une scène spécifique l'une des préférées des fans bon d'accord on aurait pu choisir la scène où madame newton meurt chez elle mais finalement on a choisi la scène de la douche avec todd que ce soit la tension dû au réalisme ou à l'image de l'oeil ensanglanté de todd tandis que la ficelle s'enroule autour de son cou on ne peut s'empêcher d'être mal à l'aise et de compatir alors qu'il tente devant nos yeux d'atteindre les ciseaux qui sont hors de sa portée pour seulement quelques centimètres numéro 7 nancy s'énerve dangereuse alliance dangereuse alliance est soit délicieusement kitsch soit terriblement nostalgique suivant à quel âge vous avez vu le film pour certains il s'agit d'un retour un peu sur année à la culture populaire des gothiques et sorcières dans les années 90 avec un casting jeune et talentueux ferrous à balk sort du lot dans le rôle de la sorcière royale et perturber nancy downs ball que prend toute la place et en plus d'être captivante elle joue avec une rare intensité ce film possède une énergie qui s'emballe au fur et à mesure notamment lors de la scène où nancy attaque sarah la nouvelle avec un couteau l'attaque sort de nulle part et la présence de ball que parvient à supprimer tous les éléments un peu kitsch qui étaient présents jusqu'à ce stade Numéro 6 le leur scream Vous allez commencer à vous dire que je fais une fixette sur les films d'horreur des années 90 et du début des années 2000 et vous auriez raison ici cependant on a à faire un film révolutionnaire scream l'oeuvre culte de wes craven si seul henry winkler anciennement fonzie mort la poussière dans ce lycée ghostface fait connaître sa présence tout de suite dès la scène d'ouverture du film il s'agit d'une technique de l'heure désormais classique où drew barrymore que l'on voyait partout sur les affiches du film et et dans la tournée de promo se fait tuer quasi immédiatement avant de finir pendu à un arbre en plus au delà de tous les détails gore la conversation de barrymore avec le tueur juste avant qu'il n'agisse est tout simplement terrifiante Numéro 5 attention la tête le bal de l'horreur on repart encore en arrière pour cette entrée dans les années 80 même si on pourrait penser que le film vient des années 70 le bal de l'horreur a été tourné en 1979 ce qui explique l'importance de la musique disco et la mode particulière qui était populaire à l'époque mais plus personne ne rit lors de la fin du film lorsqu'une série de meurtres et une décapitation met une sale ambiance dans le bal de promo de ce lycée la réalisation et le décor évoque carrie au bal du diable j'en reparlerai plus tard mais le bal de l'horreur tire son épingle du jeu et il a même eu droit à sa propre franchise Numéro 4 une tension à couper au couteau halloween bon je sais que michael myers ne tue personne dans l'enceinte d'un lycée dans le film culte de john carpenter halloween cependant le film ainsi que black christmas de bob clark a permis de populariser les gimmicks des slasheurs de lycéens en péril donc le film est validé en plus michael tue des ados depuis qu'il est haut comme trois pommes est capable de tenir un couteau de cuisine ce qui lui sert d'ailleurs à poignarder sa sœur enfin halloween a droit à une mention spéciale puisqu'il est très souvent le premier film d'horreur que l'on regarde pendant des soirées pyjama il est culte pour un milliard de raisons mais on se souviendra toujours des frissons qu'on a ressenti lorsqu'on imaginait michael parcourir les couloirs de notre lycée Numéro 3 le sac mortuaire les griffes de la nuit les fans de la franchise emblématique de west craven le savent déjà mais le premier les griffes de la nuit est une expérience authentiquement glauque des adolescents sont assassinés par freddy krueger qui hante les cauchemars de tous les lycéens d'elm street au départ on croit que tina sera l'héroïne de notre histoire mais elle est ensuite tuée dans son sommeil par freddy on se concentre alors sur nancy thompson qui a des visions du même homme fou avec des lames à serrer l'un des premiers rêves de nancy a lieu en classe où elle voit tina qui l'appellent depuis le couloir dans un sac mortuaire une scène sombre et perturbante Numéro 2 peter est possédé hérédité Le film le plus récent de notre liste prouve que l'horreur s'épanouit encore et qu'elle est toujours capable de faire flipper les gens hérédité est l'une des perles du genre et l'un des succès de 2018 grâce à l'histoire dérangeante et à la performance de tony collette pour cette entrée cela dit je vais plutôt parler d'alex wolf il incarne un lycéen de 16 ans nommé peter les scènes de possession d'adolescent ont été fait encore et encore mais la version lente et explosive de peter lors d'un cours où il ne se passe pas grand chose d'ailleurs a de quoi donner des frissons des gestes de la main de wolf au fait qu'il se frappe contre son bureau en se pétant le nez au passage la scène est presque trop intense Avant de dévoiler notre vainqueur voici quelques mentions honorables On arrive à la fin nous publions de nouvelles vidéos chaque jour alors abonnez vous et activer la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater Numéro 1 la mort par télékinésie Carrie au balle du diable Il fallait que ce soit le vainqueur de notre liste franchement Carrie white se venge de tous ceux qui l'ont cruellement tourmenté dans l'adaptation culte du livre populaire de stephen king par le réalisateur Brian de palma une horrible dose de sang de porc est versé sur carrie qui libère alors ses pouvoirs télékinésiques et commet un massacre en fermant les portes et en brûlant la salle du balle de promo la technique de l'écran divisé de de palma est parfaitement utilisée pour montrer la réaction de carrie et les conséquences chaotiques carrie white brûlera peut-être en enfer mais ce moment est désormais inoubliable Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français C'est parti !